Musique Il est 20h, vous regardez la télévision à Sénégal, mesdames et messieurs, bonsoir c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, tout de suite les titres En prelude du Magdal de Porohan 2023 le ministre de la santé et de l'action sociale Marie-Hemmes Ngomiaï a fait le déplacement dans la ville sainte et est revenu sur le dispositif sanitaire mis en place pour un bon déroulement du Magdal Le projet d'appui à la gouvernance pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables vient d'être lancé dans la région de Saint-Louis dans un contexte de contribution à l'ODD8 à travers un renforcement de l'insertion socio-économique des pertes des publics vulnérables. S'il y a un prélude à l'organisation du foyer de l'école Balla Moussa le corps professoral et les élèves se sont engagés dans la lutte contre les ordures dans leurs établissements les détails dans ce journal L'actualité internationale mettra en terme à cette édition c'est la fin des titres, reste avec nous le développement c'est dans quelques instants Jérôme Niette Wachtemmojale Wachtewiniere Kibarou Mbarahili Le projet d'appui à l'Ontario le projet d'appui à l'Ontario le projet d'appui à l'Ontario le projet de l'Ontario le projet d'appui le projet d'appui à l'Ontario irontus à la récord social pour organiser ses droits n'oublions pas de souci le projet d'appui à l'Ontario C'est ce qui est le plus important pour que vous puissiez le plus important pour que vous puissiez le plus important pour que vous puissiez. Le ministre est revenu sur le dispositif sanitaire mis en place pour un bon déroulement du Magal qui rassemble des milliers de fidèles. Elle est au micro de Fallosila, nous l'écoutons. Nous sommes là ce matin pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place pour la couverture du Magal national de Porokhan. Ceci est extrêmement important parce qu'il s'agit d'un rassemblement humain important où nous craignons parfois la transmission de maladies, nous craignons également des accidents domestiques. C'est pourquoi il y a un important dispositif en amont, un dispositif de prévention avec le service national de l'hygiène, avec ses démembrements au niveau régional et au niveau départemental. Ces équipes vont surveiller et sont en train même de surveiller, je peux dire cela depuis plus d'une semaine. Évaluer un peu, contrôler les denrées alimentaires, contrôler la consommation de l'eau, voir est-ce que cette eau ou bien ces denrées alimentaires sont aptes à la consommation. Faire des désinfections aussi bien au niveau des maisons mais également au niveau des lieux de culte. Partout il y aura donc un rassemblement, ça c'est à titre préventif. Mais quand il y aura donc la maladie en tant que telle, aussi bien la maladie transmissible comme la maladie non transmissible, nous avons mis en place des post-mégétudes avancées. Parce qu'aujourd'hui il faut aller vers des stratégies de proximité à cause également du rassemblement humain qui sera extrêmement important. Mais nous pensons aujourd'hui avec les stratégies que nous mettons en place, avec la régulation du SAMU régional de Kaulak, Donc tout peut se régler, nous le pensons bien au niveau donc régional. Il y a également un apport important en médicaments. et蛋 M. le gouverneur Neko. Il s'agit de 12 000 personnes. Mais si l'on est venu, il n'y a qu'un homme qui est venu. Et ce qui est fait, le secteur de l'action sociale nous devraient faire des choses. Avant que l'on est venu, il s'agit d'un service d'hygiène, il s'agit d'un colonel. Il s'agit d'un gouvernement régional et d'un département. Il s'agit d'un gouvernement et il s'agit d'un gouvernement et d'une équipe municipale. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il s'agit d'une ambulance et d'une ambulance. Si l'on est venu, il s'agit d'une ferveur. Il s'agit d'une complication. Il s'agit d'une prévention. Il s'agit d'une ferveur. Il s'agit d'une ferveur. Il s'agit d'une ferveur. Il s'agit d'une ferveur. Il s'agit d'une population. Il s'agit d'une circulation. Il s'agit d'une circulation. Il s'agit d'une météorite ou d'une ferveur. On a fait une stratégie de proximité. Nous avons déjà pris la décision de l'internat et de l'infirme, qui nous a pris des droits de la gare. Il y a ce qui est le cas. Il faut savoir que d'autres vont dépendre de la gare de la gare. Parce que ce qui est la gare de la gare pour la couverture sanitaire. Et si on sait les gens, il y a des droits de la gare. Et si on a des droits de la gare, on ne va pas faire des droits de la gare. On a pris un avion et on a pris des droits de la gare. Le réseau national des femmes engagées en marche dans les rues de la région de Kédougou réclame leurs droits, mais aussi l'emploi des jeunes et des femmes. Sur ce, nous écoutons Astousa, représentante du réseau des femmes engagées de Kédougou et Mme Niana, présidente de Women Mining in Senegal, au micro de Mamadou Sissé. Nous demandons un quota annuel de 2%. Pourquoi 2% ? Nous demandons un quota annuel de 0,0%. Si nous demandons un quota annuel de 2% pour 3%, nous devons commencer par 2%. Pour les fonds miniers, nous voudrions, pour les fonds miniers, nous avons 2%. 1% pour les jeunes et 1% pour les femmes. Oui, oui, oui. Nous demandons que chaque année, il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Au niveau international. Et nous demandons, l'article 25. 1. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Nous demandons que chaque année, il y a des ressources naturelles. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Nous demandons que chaque année, il y a des répression dans un gros village. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Le président nous a promis des semaines de fer et nous a promis un meilleur report digne de son nom. Nous demandons, c'est ce que nous demandons. Nous ne serons pas que ces milliards de milliards de milliards de milliards. Nous voulons réaliser un projet et un programme. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire ce que ça. Je vais vous dire, je vais vous dire, mais je vais vous dire le 21 janvier. Nous voulons le 21 janvier. Désormais, à partir de 2023, nous n'est qu'une journée nationale consacrée à la femme de Kédougou, consacrée à la femme hors païenne, consacrée à la femme entrepreneur, consacrée à la femme en entreprise, consacrée à toutes les femmes qui sont dans les communautés. Nous n'avons pas de soucis parce qu'il y a des couleurs qui nous représentent tant que nous voulons dans l'article 115, dans l'actif politique publié, tant que nous voulons. Nous voulons, incha'Allah, nous voulons voir. Une autre chose qui est d'autonomisation économique des femmes, nous voulons prendre entièrement en compte les budgets et les collectivités. Chaque année, il y a des fonds d'appui aux collectivités territoriales, il y a des fonds de péréquation. C'est ce que nous voulons. Il y a des pourcentages de la femme, sans que si je n'entends pas, il y a 2%. 2% de la femme, mais il n'y a pas d'autonomisation économique des femmes, parce qu'on voulons. C'est ce que nous voulons. Pourquoi 2% ? Nous n'avons pas de 0,0%. Si nous demandons 2% de 3%, nous n'avons pas de 2%. 2% ! Du fonds minier, nous voudrions. Pour le fonds minier, nous avons 2%. 1% pour les jeunes et 1% pour les femmes. Nous avons dit que chaque année, il y a des milliards de milliards de milliards de milliards. Au niveau international. Nous avons dit que l'article 25, c'est que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et nous avons dit que les ressources naturelles, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Et nous avons dit que l'article 25, c'est une régression qui a été dans un gros village. C'est ce que nous voulons. Et l'infrastructure nous voulons. Le président nous a promis des semaines de fer. Il nous a promis un meilleur report digne de son nom. De nous demander au CFTAC. Si CFTAC vous pouvez demander. Moi, ne serait-ce que les milliards de milliards de dollars. Nous devons réaliser le projet et le programme. Je vais vous parler de ce que je disais. Je suis à Tahé Lakagne le 21 janvier. Nous devons bien le 21 janvier. Désormais, à partir de 2023, Nous devons voir ce qui est une fonte d'autonomisation économique des femmes. Nous devons prendre en compte entièrement les budgets. Les budgets et les collectivités. Chaque année, il y a des fonds d'appui aux collectivités territoriales. Il y a des fonds de péréquation, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un pourcentage qui est seul, sans que si je n'entends pas, il y a 2%. Je vous l'annonce en titre, le projet d'appui à la gouvernance pour l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables vient d'être lancé dans la région de Saint-Louis. Dans un contexte de contribution à l'ODD8, à travers un renforcement dans l'insertion socio-économique des publics vulnérables et d'accompagner les acteurs locaux. Fatou Mokhtar Fall, adjointe au gouverneur, nous en dit plus au micro de Sophie Dramé. Nous venons de lancer officiellement le projet d'appui à la gouvernance institutionnelle, l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables. Le projet Agis, l'initiative de l'ONG, le partenariat, installé au Sénégal depuis très longtemps, en partenariat avec également l'Agence française de développement, qui est le buy-off principal à hauteur de 750 000 euros. C'est un projet aujourd'hui très ambitieux qui se donne comme objectif d'améliorer la gouvernance institutionnelle de l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, d'accompagner également les acteurs locaux sur le développement de la formation professionnelle, mais aussi d'accompagner et d'insérer 600 jeunes en l'espace de 3 ans à raison de 200 jeunes par an. Et tous les départements sont concernés à raison de 100 pour le département de Saint-Louis, 50 pour les départements de Daganat et de Baudor. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui met le droit d'honneur sur là où vraiment, l'ensemble des efforts qui ont été menés par l'État du Sénégal, il y a eu un petit manquement sur le dispositif d'accompagnement des personnes vulnérables. Donc, on a énormément de projets qui s'activent sur l'emploi et l'employabilité des jeunes sur cette problématique. Aujourd'hui, l'OMG et le partenariat avec ses différents partenaires se proposent d'accompagner cette fois-ci les jeunes qui sont très vulnérables. Je pense à ceux qui sont en déperdition scolaire, à ceux également qui sont sortis de prison, aux mères célibataires, ou également aux femmes qui sont sorties de prison. Donc, aujourd'hui, on leur offre la possibilité de les former, de les accompagner et de les insérer. Projet Nîmble, Poguvernance, Guerli, de l'Insertion Socioprofessionnelle, Diaglèl konit, n'y a amni, s'en l'ochou, d'yotous, en guinnau, d'adénénko lancé, Fofet, Saint-Louis, Diaglèkotia, Prenforcement, insertion socio-économique, Fath Murtar, Fals, des adjointes au gouvernement, Moungi Addo, Tchémikro, Soufedramé. Nous avons lancé officiellement le projet Bounidou des Agis, donc appui à la gouvernance de l'insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables et ONG Bounioua, le partenariat avec l'initiative d'Andouko avec le Centre Gare Polandais, l'Agence Régionale de Développement avec le financement ou l'Agence Française de Développement en montant de 750 000 euros. Donc, nous avons lancé au projet de loi à l'Agence Française de Développement en France, dans l'État de Senegal, nous avons lancé à l'économie de l'Agence Française de Développement et nous avons lancé à l'accompagnement des jeunes. Mais nous avons des spécificités qui nous ont apporté à la loi de l'Agence Française et nous avons choisi d'aider à des situations vulnérables. Nous avons des jeunes qui ont apporté à l'éducation de l'Agence Française parce qu'elles ont apporté un sein de son l'accompagnement des jeunes qui sont dans notre formation déjà. Donc là allons essayer notre working pour l'Assemblée nationale pour une observation. Nous avons aussi été créés par les acteurs locales, je pense aux collectivités territoriales, aux ensembles, à l'ensemble de l'entreprise. Nous avons aussi été créés par les acteurs locales, nous avons aussi été créés par les acteurs locales, aux ensembles, à l'entreprise. Mais une journée qui a été proposée par le président du gouvernement scolaire. C'est-à-dire que le président du gouvernement scolaire a décidé avec sa nouvelle équipe qu'il a eu à nommer, pour au moins la première activité du gouvernement scolaire, ça devait être la propriété du lycée. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, mais aussi un esprit sain dans un environnement sain. Et depuis des temps, chaque fois des élèves ou des surveillants venaient me dire qu'il y a tel serpent, il y a un serpent qui est apparu du côté des classes de seconde, etc. Mais j'ai décidé avec le président du gouvernement scolaire, pour pouvoir quand même procéder à la propriété du lycée, à un deuxième nettoyage du lycée, parce que le premier nettoyage a été fait avant la rentrée scolaire. C'est cet état, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, comme apparemment les élèves disaient qu'ils voient des serpents, surtout de la seconde, parce qu'il y avait beaucoup d'herbes. C'est la cause pour laquelle j'ai vu mes professeurs encadrés, j'en ai parlé avec eux, pour qu'on puisse initier les élèves, les sensibiliser, parce qu'on ne peut pas apprendre dans de telles conditions en concernant toutes les herbes. C'est pourquoi j'ai pris cette initiative avec les professeurs-coordinateurs qui m'ont aidé à réussir cette journée. C'est la cause pour laquelle aujourd'hui, je suis très content de mon première activité, surtout, l'environnement sain d'abord, parce que l'école est notre deuxième maison. Ça doit être propre à chaque moment. Si l'école est propre, c'est grâce à nous. Je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, franchement, je suis tellement content que vous voyez que la cour est propre aujourd'hui et on souhaite que ça continue comme ça, parce qu'on ne peut pas partir sans l'aide des professeurs et les professeurs aussi ne peuvent pas partir sans nous. C'était juste cela. Difficile, parce que j'avais l'aide des professeurs. Les professeurs m'ont aidé à sensibiliser les élèves. Surtout, je remercie les professeurs, parce qu'ils ont sensibilisé les élèves, ils ont convaincu les élèves à venir massifier cette journée. Merci. 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 Seigneur. Merci. 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 C'est ce qui met fin à ça. de rendez-vous d'information. Merci. 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 Merci.